C'est parti ! Le bilan personnel sur cette saison a été compliqué au début pour moi et je finis en beauté. C'est-à-dire que j'ai travaillé toute la saison pour atteindre mon objectif qui était d'être en fin de titulaire sur un week-end. Ce que j'ai réussi à faire en fin de saison. Voilà, j'avais à cœur de retrouver un groupe national 3 cette saison. De pouvoir montrer aussi ce que je valais en tant que gardien de but à ce niveau-là. Et donc je suis satisfait quand même sur la fin de saison de ce que j'ai pu montrer. C'était pas facile. C'était trop long. Mais on a réussi à jouer des matchs. Et ce qui était notre objectif au début. Mon objectif c'était cette année de jouer des matchs. Même de terminer la saison avec l'équipe première et de monter en national 2. C'était ça mon objectif. Mais après, tout ce qui s'est passé, tout le monde sait, c'était pas facile pour tout le monde. On a mal débuté. Et voilà. Mais on n'a pas lâché après. On n'a pas lâché, on a réussi à chercher le maintien. Parce que c'est tout ce qui nous restait. Ça a été une saison un peu mouvementée collectivement. Et on n'a pas eu les résultats qu'on espérait. Et donc voilà, logiquement tous les postes ont été un peu impactés. Et en premier le poste de gardien. Et donc voilà, il a fallu continuer à travailler et corriger les détails. Et donc voilà, nous en tant que gardien, généralement on est assez travailleurs. Et donc ça n'a pas été un souci. Mais on a essayé de corriger le tir. Et d'essayer d'être le plus performant possible pour aider l'équipe. Parce que c'est notre rôle et c'est notre objectif. Donc j'étais à la SPTT l'année dernière. Et le club de la SPTT souhaitait me garder encore cette année. Mais le projet sportif ne m'a pas plu, ne m'a pas convaincu. Et entre temps, j'ai eu écho que l'avant-garde cherchait deux gardiens de but. Et je suis rentré en contact, on est rentré en contact avec le staff de l'avant-garde. Ça s'est très bien passé. Et donc j'ai décidé de rejoindre l'avant-garde cette année. J'ai eu l'opportunité d'évoluer un cran au-dessus. Donc j'étais en R1, là je monte en National 3. Donc pour moi c'était un double défi, de m'imposer en National 3 et de pouvoir jouer en National 3 cette année. L'intégration avec les joueurs, ce n'était pas facile parce que quand je suis arrivé, j'ai rencontré avec beaucoup de gens, des personnes que je n'ai jamais connues, que je n'ai jamais vues. Mais après, on est tous des hommes, des mecs, des footballeurs aussi. Moi en arrivant ici, je ne connaissais pas du tout la région. Donc j'ai découvert, il a fallu se mettre en place ici. J'ai démarré des études, j'ai démarré un nouveau boulot aussi en alternance. Et voilà, on a découvert la région. Moi je suis monté avec ma copine aussi, donc ça a été plus simple. Après au niveau du groupe, j'ai été bien accueilli. Il y a beaucoup de bons gars, il n'y a que des bons gars même et des gars intelligents. Donc voilà, après les résultats ont fait qu'il y a eu des périodes un peu plus mouvementées. Mais je pense que ça a permis de resserrer les liens et de souder un petit peu tout le monde. Sur le plan professionnel, cette saison m'a vraiment appris au niveau de la persévérance. Parce que voilà, j'ai eu mon opportunité quand même assez tard dans la saison. Je n'ai jamais lâché, j'ai toujours continué à travailler, garder la tête froide. Ça m'a permis de garder la tête sur les épaules aussi. Et puis j'ai eu du soutien par les joueurs, par ma famille, par les proches qui m'ont tout le temps accompagné pendant cette période qui n'était pas tout le temps facile non plus, il ne faut pas se cacher. Mais voilà, elle est vraiment récompensée sur la fin de saison et comme quoi il faut attendre et continuer de travailler. C'était compliqué, mais ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses. J'ai eu la chance de jouer des matchs avec la N3, aussi avec l'équipe réserve. J'ai joué avec, j'ai joué beaucoup de matchs avec l'équipe réserve. Voilà, tout ça, ça m'a permis encore de gagner la confiance que j'avais perdue. Je pense que c'est une saison qui va servir à tout le monde. Je repense, comment tu me dis ça, je pense à Max qui avait pris la parole à un moment donné aussi, qui a, je ne sais plus quel âge il a, 33 ans, et qui a dit à mon âge, j'ai jamais connu de saison comme ça encore. Et c'est des situations qu'on ne veut pas forcément revivre, de jouer le maintien. Et donc, il faut faire en sorte de tirer les enseignements et de rectifier et de toujours rester en dehors de ces situations-là. Sous-titrage ST' 501